Musique Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui encore Pour des informations qui concernent le prochain DLC La maison des loups Alors toujours des informations à prendre avec des pincettes Mais voilà ça fait toujours plaisir d'avoir des petits trucs qui ressortent Encore une fois je me suis basé sur le site DestinyDB Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site C'est vraiment du lourd Je vous conseille d'ailleurs d'y aller faire un tour Voilà il se pourrait qu'il y ait de nouveaux spectres Dans le prochain DLC Alors voilà je vous ai fait quelques screens Malheureusement j'ai pas pu faire de view en 3D Elles sont non disponibles encore pour le moment sur le site Mais voilà vous avez toujours une idée du skin Un petit peu du spectre Alors tout d'abord il y a ce premier spectre Qui s'appelle en anglais le Consensus Shell Donc je pense que c'est le spectre du consensus Avec cette couleur beige et dorée Vraiment très jolie Vous voyez cette phrase en anglais Je l'ai traduit donc les fantômes qui donnent leur témoignage Devant un large consensus de la ville Refont souvent leur coq dans cette forme traditionnelle Voilà donc j'aime toujours un petit peu traduire ces phrases Même si bien souvent ça veut pas dire grand chose Et vous trouverez aussi peut-être également ce deuxième spectre Donc le spectre de la fonderie Et le blanc un petit peu rouge Il me fait penser un petit peu à la monarchie Même si je pense qu'il n'y a aucun rapport Mais ça me fait penser un petit peu aux couleurs de la monarchie Donc la phrase juste en dessous veut simplement dire Les artisans de la ville accueillent les souvenirs profonds Et la finesse minutieuse des fantômes Voilà donc un spectre aussi bien sympathique On se retrouve pour un de mes spectres préférés Donc c'est le spectre de l'intrusion Donc vous voyez avec ce skin bleu marine Jaune franchement j'aime beaucoup Donc la phrase toujours en dessous je l'ai traduite Donc équipé pour les écoutes La surveillance et l'intrusion dans les réseaux hostiles Les fantômes peuvent s'auto-modifier à volonté Voilà donc toujours une phrase qui ne veut pas dire grand chose Mais j'aime bien les traduire J'aime beaucoup ce genre de phrase On se retrouve avec le quatrième spectre Donc c'est le spectre du charpentier Il est blanc et orange celui-ci Il se rapproche pas mal du premier Donc la meilleure façon de réparer un lecteur NLS Défectueux est parfois de plonger et d'obtenir votre coque sale Alors par contre là ne me demandez pas ce que c'est un lecteur NLS D'ailleurs pour ceux qui savent N'hésitez pas à me le noter dans les commentaires Enfin bref et on va passer au dernier spectre Franchement un des plus jolis je trouve également C'est le spectre de l'avant-garde Donc il est blanc bleu avec un petit peu de rose Vraiment je le trouve super classe Donc il veut tout simplement dire que cette coque marque les fantômes Comme un instrument fiable de l'avant-garde du gardien Voilà franchement un super beau spectre Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir à vous aussi De voir arriver de nouveaux spectres Moi j'aimerais bien même si c'est pas vraiment la priorité Je pense qu'il y a d'autres priorités Comme par exemple avoir vraiment un gros raid bien efficace Bien long avec de bonnes étapes Mais voilà c'est sûr que si en plus on a un bon raid Et nous rajoutons plus quelques coques de spectres Qu'on peut looter à droite à gauche Ça ferait toujours plaisir Allez je vous laisse Je vous souhaite à tous une bonne soirée A bientôt les gens Gros bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance